Imaginez-vous que nous nous puissions nous retrouver dans un scénario où aujourd'hui, les blocs églises catholiques et protestants publient les résultats. Les amis du réveil, les quimbangistes, les musulmans, les dieux des noirs publient, orthodoxes, publient aussi les résultats. Contraire. Vous vous imaginez ce qui va passer dans ces pays ? Est-ce que les églises de réveil sont en train aussi de se préparer pour qu'ils aient aussi leur vérité des urnes ? Non. Qu'ils pourront peut-être brandir le moment venu ? Renseignez-vous. Pour le compte du Conseil des églises de réveil, j'ai déjà transmis la liste de nos observateurs à la Séni. J'ai suivi également que l'ERC s'est préparé à le faire. Certainement que les musulmans et les quimbangistes, donc ça sera une guerre des observateurs. Donc je demande à tous nos papas de s'abstenir de publier les résultats des élections. ce n'est ni dans vos attributions, ni dans votre vocation. Mais tout ce que je demande... Même dire la vérité à un pasteur ne peut pas dire la vérité. Tout ce que je demande... Notamment à cette matière-là, elle s'est dit qu'elle s'accroche là, son rôle, l'église pasteur a le rôle de dire la vérité, et aussi là c'est la vérité des urnes, il peut dire la vérité. Vous savez sur les plans politiques, les gens véhiculent beaucoup de mensonges, que vous appelez vérités. Aujourd'hui, l'église catholique, qui a toujours été à côté des opposants, depuis la nuit des temps, qui a toujours milité pour la vérité des urnes, et c'est cette église-là, qui aujourd'hui, sans avoir été autorisée par la loi, veut publier les résultats, parce que ça a été dit, vous pensez que c'est normal que l'église catholique prenne les choses en main pour que l'on n'entende pas, au lendemain de la publication des résultats provisoires par la CENI, un discours de la vérité des urnes dans un camp tout comme dans un autre camp politique ? Mais si nos pères, nos papas, veulent faire cela, je vous ai dit que je ferais le tour de leur quartier généraux pour leur faire voir que ce n'est pas leur rôle. Nous n'avons que la CENI, c'est elle, et alors elle seule, qui doit publier les résultats. Même si ce sera des faux résultats ? Malheureusement, c'est la CENI qui a été... Tout le monde, quand il y a des questions électorales ici, je vois tout le monde courir derrière le président Denis. Donc, c'est la CENI, et la CENI seule, qui doit publier les résultats. Très objectivement. Très objectivement. Avec la configuration actuelle des candidats. Vous pensez vraiment qu'il y a un candidat qui peut battre l'actuel président de la République ? Si la Banque mondiale et les fonds monétaires s'étaient retirés de la République démocratique du gouvernement en 2013, c'est parce que la gestion minière était opaque, et même obscure. Avec l'avènement du président Tiseké dit, il y a eu quand même une certaine transparence. Donc, je ne dis pas que la transparence a été totale, mais au moins pour une fois, nous avons vu le gouvernement en train de publier tous les contrats signés. Ok. Godin, vous avez parlé de l'économie de la RDC qui se trouve dans les top 10 des meilleures économies africaines. Quelles en sont les raisons ? Est-ce toujours l'accroissement ? Mais c'est cela dont je vous ai donné. L'économie est par essence chiffréiste. Donc, ces gens observent les mouvements de notre production intérieure brite. Ils ont regardé comment nous sommes allés des 46 milliards à 39 milliards de dollars. Et on nous met dans la classification, on trouve que nous valons la peine. Et ça, ce sont des faits à tester, même sur le plan international. Si quelqu'un vous dit le contraire, je pense qu'il y a trois endroits, il faut l'amener. Soit vous l'amenez à l'école. Vous l'avez comme trois endroits. Oui, soit vous l'amenez à l'école pour qu'il ne soit pas seulement formé mais qu'il soit aussi formaté. Soit vous l'amenez au CELPP pour qu'il soit soigné. Et à la limite, vous l'amenez à l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers téléspectateurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois dans le cadre de cette émission Les débats congolais. Nous avons le réel plaisir de recevoir un invité des marques dans cette émission. Avec lui, nous allons réfléchir autour d'un sujet important qui est intitulé, le thème est intitulé Élection 2023, la RDC est-elle en danger ? Voilà la question qui sera posée, la question qui va nous permettre de réfléchir autour d'un certain nombre des sujets dans cette émission. Alors, nous recevons aujourd'hui un homme de Dieu, il est aussi un scientifique. Il s'agit bien du pasteur Godin Pouy, il est docteur en économie, docteur en sciences politiques, il est théologien, il a plusieurs casquettes, c'est avec lui que nous allons passer de très très bons moments au cours de cette émission. Il est candidat député national, mais aussi candidat député provincial dans la circonscription électorale de la FUNA pour la députation nationale, là c'est le numéro 56, et candidat député provincial dans la circonscription de Bandal, là c'est le numéro 46, retenez bien, c'est le numéro-là. Monsieur Godin Pouy, pasteur Godin Pouy, révérend Godin Pouy, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Charles Lecain. La fois passée, nous avons eu beaucoup de réactions lorsque nous vous avons reçu dans cette émission. Les gens nous ont appelés de partout pour vous féliciter par rapport à votre analyse. Nous allons aborder les aspects économiques du bilan de Tshisekedi, mais j'aimerais d'abord vous poser cette question ici, en rapport avec le process électoral. Vous voyez comment se sont déroulés dans ce pays les différents cycles électoraux depuis 2006 ? Et parce que vous êtes politologue, ça tombe à point nommé que nous vous posons cette question. Pensez-vous que le process électoral aujourd'hui, comparativement aux autres cycles électoraux, est les moins mauvais ? Merci beaucoup. On ne peut pas répondre à une telle question maintenant. Il faut attendre d'abord la publication des résultats. C'est à ce moment-là que nous pourrons faire une analyse comparative. Mais jusqu'à là, je constate que nous évoluons assez bien. Mais ce que nous demandons aux gens, aux amis de la CENI, qu'ils sachent que par rapport à la campagne, il y a des gens qui ont vendu leurs biens, il y a des gens qui ont vidé leurs économies. Ils doivent être les plus justes possibles. Parce que nous constatons, ce qui n'est pas mauvais, que les proches des membres de la plénière ont aussi candidaté. Cela n'est pas une infraction. Mais il ne faudra pas que cela puisse impacter les résultats. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore publié les résultats, mais vous avez vu comment s'étaient déroulées les campagnes électorales précédentes. Et vous voyez comment se déroule cette campagne électorale. Lorsque vous faites une analyse comparative, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une amélioration ou une régression ? Non, je pense qu'il y a quand même une amélioration. Nous avons quand même un président de la CENI de moins en moins arrogant, contrairement à ses prédécesseurs. Et nous espérons que cela va se vérifier également dans les urnes. Donc c'est déjà une qualité lorsque vous avez un homme pondéré à la tête de la CENI. Mais comme j'étais en train de le dire, nous attendons d'abord les résultats. C'est à ce moment-là que nous pourrons nous prononcer. Mais au stade actuel, personnellement, je suis satisfait de l'évolution du processus électoral. C'est vrai. Donc les élections... Malgré tout ce qu'on dit carte d'électeur aujourd'hui, il faut réchauffer ça avec des braises, tout ça. Et vous trouvez que tout se passe très bien ? Non. Tout ce que l'on fait est imparfait. Le plus important, c'est de voir cette imperfection, quel est son impact en fait sur les résultats. Vous savez, avant que le feuilleton Donald Trump ne puisse apparaître au grand jour aux Etats-Unis, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu en 2011. J'étais à Genève juste après les élections. Je me disais, bon, il fallait quand même se mettre à l'abri de tout ce qu'il y avait comme tentamard chez nous. Mais arriver là-bas, quelle a été ma grande déception ? Tout le monde criait toujours à la fraude électorale. Et lorsque vous interrogez l'histoire des sciences de l'État et du pouvoir, qu'on appelle chez nous les sciences politiques, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment d'élections parfaites dans le monde. Mais tout ce que nous demandons, c'est qu'on se rapproche davantage de la réalité. Mais parce que le thème de l'émission, c'est l'élection 2023, la RDC est-elle en danger ? Vous voyez aujourd'hui l'inflation des candidatures à tous les niveaux de l'élection, que ce soit la présidentielle, aux législatives nationales, provinciales, même aux municipales. il y a une course effrénée. Est-ce que vous êtes inquiets ? Est-ce que vous êtes satisfaits de voir n'importe qui aujourd'hui chercher coûte que coûte à devenir député, vendre même des parcelles, même sans niveau, mais pourvu qu'il devienne député ? Vous êtes vraiment satisfaits ? Vous êtes vraiment à l'aise de voir ça ? Vous, en tant que politologue, est-ce qu'il y a un danger que le pays peut courir avec tout ça ? C'est cela la beauté de la démocratie, mais au bout du tuyau, c'est le peuple qui doit trancher. Donc, si le peuple va envoyer les gens au palais du peuple parce qu'il a eu quelques polos ou bien quelques chinchards, je crois que ça, c'est hypothéqué l'avenir de notre pays. Donc, tout ce que moi, je peux demander aux électeurs, c'est qu'aujourd'hui, il faut envoyer dans les institutions les gens qui ont suffisamment de jijotes, les gens qui ont le sens de la mesure. Et je crois qu'à ce moment-là, nous pouvons nous attendre à un avenir radieux. Mais si on retourne les mêmes volaires dans les institutions, il faudra encore attendre jusqu'en 2028 pour voir la RDC sortie de Robert. Mais parmi les faiblesses que même des grands spécialistes de la démocratie en Europe, aux États-Unis, des seuls dans la démocratie, c'est aussi l'incompétence de l'électeur, c'est aussi le fait de tomber dans des discours démagogiques. êtes-vous vraiment sûrs que ce peuple ici a vraiment le niveau d'envoyer des bonnes personnes à l'Assemblée nationale qui seront en mesure de pondre des lois, de bien contrôler l'exécutif, notamment aux assemblées provinciales ? – Bon, ça s'améliore de cycle en cycle. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que François Mitterrand disait que la démocratie est un luxe pour l'Afrique. – Un luxe ? – Comme nous y sommes. Allons-y, mais il appartient aux leaders sociaux, aux églises, d'encadrer les électeurs et surtout, c'est le moment comme celui-ci qu'il faut choisir pour éduquer électoralement la population, nos fidèles. Il faut que cette histoire de croire que tout tombera du ciel puisse s'arrêter et que nous puissions savoir que l'homme a été créé à l'image de Dieu et il est le continuateur de la création, il est le continuateur de l'action créatrice et développementaliste de Dieu. Donc, il faut encadrer la population et c'est là aussi le rôle de l'église. Malheureusement, pendant qu'il y a des vrais sorciers qui tuent le pays, c'est volaire, dans nos églises, nous, nous voyons que nos ongles et nos tantes. C'est vrai que nos ongles et nos tantes nous combattent, mais ces volaires sont plus dangereux que nos ongles et nos tantes. Donc, au lieu d'appuyer les toxins seulement sur les sorciers, on doit également dénoncer tout ce qu'il y a comme antivaleur dans ces pays de manière à décourager. C'est d'entre eux qui voudraient bien se retrouver encore dans les institutions pour rééditer les mêmes exploits. Vous avez tiré la sonnette d'alarme sur les niveaux, la qualité des députés provinciaux, notamment c'est les Kinshasa. Même nationaux. Est-ce que vous ne craignez pas parce qu'aujourd'hui... Même nationaux. Il n'y a pas que des députés provinciaux. Même sur les plans nationaux, il y a certaines personnes lorsque vous échangez avec elles, vous vous posez la question si c'est ça la République démocratique du Congo. Donc, maintenant, la responsabilité repose sur les leaders et les églises. C'est là où on doit apprendre aux gens comment il faut opérer des bons choix. Est-ce que le problème n'est pas d'abord en amont ? Pensez-vous que cette loi électorale qui est là et ce n'est pas elle qui finalement favorise n'importe qui à compétir à des postes aussi sérieux comme ça un député national lorsque vous allez en France, aux Etats-Unis, ce n'est pas n'importe qui qui peut aller là-bas parce que ce n'est pas le travail de n'importe qui. Évidemment, moi je suis pour cette loi électorale-là parce que si on avait dirci les critériums en disant que pour être député, il fallait avoir au moins un master, vous savez comment ça fonctionne chez nous ? La plupart de nos universités se sont devenus des points de vente des bulletins des diplômes. Donc, c'est les pays qui allaient perdre le doublement parce que ces gens-là avec leur argent, ils pouvaient facilement encore s'acheter des diplômes et moi je crois qu'il faut laisser les choses telles qu'elles le sont. Qu'elles pourissent ? Non ! La loi électorale telle qu'elle est, au moins sur les plans scientifiques, on aura gagné parce qu'ils ne seront plus à pâter. Je ne dis pas à pâter, ils ne seront plus à pâter à acheter des diplômes. Vous avez vu la plupart des non-politiciens ici, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils disent que les études ne représentent rien, mais à peine nommés à des forces importantes, vous apprendrez qu'ils ont pris dans une brisquerie incommensurable, des inscriptions dans tout ce qu'il y a comme université ici et quand ils soutiennent leurs thèses, évidemment des thèses achetées et ils célèbrent ça au stade des martyrs. Et donc, moi je pense qu'il fallait laisser la loi électorale telle qu'elle est, comme ça, ça va nous épargner d'abîmer davantage la filière scientifique. Vous aurez remarqué qu'il y a des gens qui deviennent docteurs seulement quand ils sont arrivés à des postes déterminés. Et là, ils étudient avec immunité. Il y a des gens qui étaient dans le process, donc qui étaient déjà peut-être chers de travaux, mais dès qu'il est au pouvoir, on ne peut pas l'interdire de continuer. Mais chez nous, nous avons tout banalisé. C'est ainsi que vous pouvez aller voir. Et ça, vous dites que ce n'est pas un danger pour le pays ? Non, non. Parce que moi, moi j'ai vu... Entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que pour être candidat député, il faut une licence, mais ils iront acheter ça tout de suite. Vous savez comment ça se passe ? Et à ce moment-là, on aura perdu et scientifiquement et politiquement. Donc, autant mieux laisser qu'ils aillent faire la politique, au moins, le prestige de la science peut encore être préservé. Voilà. Mais la politique qui est à la base des grandes décisions à prendre, de la direction qu'elle doit prendre les pays, le secteur politique doit être ouvert à tout le monde ? Non, ça c'est la population. Ça c'est la population et c'est ça, le rôle de vous les médias. Le rôle de vous les médias, ce n'est pas seulement d'inventer des choses contre les innocents. Vous savez comment ça se passe ? Tout cela qui vole l'argent, lorsque vous les attaquez, ils cherchent des esprits faibles dans votre corporation pour combattre ceux qui cherchent à mettre de l'ordre. Mais c'est vous. Et pourtant, ces gens-là, des fois qui vous manipulent, pas vous vous, qui vous manipulent vos collègues, vous êtes plus intelligents que vos collègues qui sont plus intelligents et on accepte de vivre dans cette dépendance managériale et pourtant, c'est dans votre corporation où on pouvait trouver les députés de qualité. Et donc, il faut laisser ces gens-là dans leur situation débroutie et alerter la population que ces gens-là, ils n'iront rien faire là-bas. Un peu comme mon maître dérince-mémoire Ndongalantadiléoua disait ne partez jamais sans bagage. Est-ce que vous prenez quand même le temps de parler à vos étudiants pour qu'ils soient quand même des relais dans les quartiers, dans les avenues, dans leur famille, afin qu'on ne laisse pas les pays pourrir, les périr ? La nation est en déperdition. La nation est en déperdition. Moi, je vous demande de prenez les CV des membres du gouvernement américain. Allez même à Braza ici. Comparer. Et ça, ce n'est pas de la faute du chef de l'État parce que le chef de l'État ne travaille qu'avec les élus. Vous comprenez ? Donc, lorsque vous envoyez dans des institutions des personnes sans qualification réelle, le président de la République sera en difficulté. moi, je vous demande, je demande à tous ceux qui nous suivent, aujourd'hui, Google peut nous permettre de connaître comment fonctionnent le monde. Prenez le gouvernement américain, ministre par ministre. Même au Sénégal. Américain, d'abord, c'est trop loin là-bas. Demandez son CV. Demandez son CV. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui est dans les institutions puisse acheter un diplôme de doctorat sur la toile ? Vous voyez là où nous sommes. Donc, moi, je suis habitué à ça, en demander au ministre Thomas Luwaka que je salue. Donc, effectivement, quand je dis ça, je ne dis pas que tous les ministres ne valent pas la peine. Absolument. Donc, à 20% près, il y a des gens bien dans nos institutions, mais la plupart ne valent pas. Mais à d'autres, je sais que lors de la défense d'une thèse à l'IPC, le professeur Mab Moulumba avait carrément claqué la porte parce qu'il ne voulait pas participer à la soutenance de la thèse de l'un des acteurs politiques aujourd'hui qui font trop de brouilles qui est devenu professeur. Il se présente comme professeur. Que tous ces gens-là se préparent. Le jour où je serai investi de plus de pouvoir dans ce pays, il leur sera retiré tous ses diplômes. Ah bon ? Avec effet rétroactif. Avec effet rétroactif. Vous savez que le port indu du titre de professeur est un fait pénal ? Le fait de se faire appeler professeur indument, c'est un fait pénal. Aujourd'hui, les vrais professeurs, il y en a même plus intelligents que moi, vous savez pourquoi les professeurs d'université sont mal payés aujourd'hui ? C'est à cause de ces faussures. Ils vous disent qu'ils ont étudié aux Etats-Unis, mais les universitaires ne sont pas réconnus aux Etats-Unis. Vous voyagez réglement, vous le savez. Lorsque vous êtes aux Etats-Unis, les grandes églises comme les ministères amènent ici ont des centres de formation. Tout à fait. Et on forme des docteurs, pas des docteurs à thèse. On forme des docteurs dans le cadre d'une université et après, quand ils viennent ici, donc même avant d'entrer dans des toilettes, ils se présentent comme étant des professeurs docteurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez, parce que moi, j'ai mené quelques études là-dessus, environ 40% des membres du corps professoral congolais sont des faussaires. 40% ? Oui. C'est là, je dois quand même être honnête. Vous savez l'avantage de l'université de Kinshasa ? Il y a une concurrence qui ne dit pas son nom, loyale ou déloyale, on se surveille mutuellement. C'est ce qui fait qu'au niveau de l'université de Kinshasa, c'est quand même dans des proportions assez limitées. Mais aller à l'intérieur, aller dans des universités perphériques, c'est plein, plein de faux. Moi, je suis surpris. Est-ce que quelqu'un qui est encore étudiant, il peut dire à la télé qu'il parle au nom de la science ? Donc, un étudiant, il veut parler avec autorité de la science, cela dit que nous sommes dans un environnement du faux. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de choses, de défis à relever. Ce que je vais demander au président de la République, Félix Tisset-Kédi, quand il sera réélu, qu'il mette quand même de l'ordre dans le secteur de l'éducation nationale et particulièrement au niveau de nos universités. Demander au ministre Thomas Louaka, ce brillant ministre très intelligent, il vous dira que quand il était ministre de l'ECI, moi, je lui ai adressé une correspondance pour dire mais il faut élaguer tous ces poids morts. On ne dit pas que nous, on est plus intelligents que les autres. Mais il y a un critérium pour effectuer le médecin. À chaque métier correspond un profil. Comment quelqu'un qui n'a acheté qu'un titre de doctorat sur la toile, comment il peut chercher à devenir l'enseignant de nos enfants ? Vraiment. Une autre aventure, il y a un ami là qui m'a invité à une manifestation. Moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Nous arrivons, on dit qu'on va lui desserner trois doctorats donc les mêmes jours. Trois doctorats les mêmes jours et je lui pose la question. Il me dit non, c'est une université américaine. Je lui ai dit monsieur, vous savez que moi, j'ai fait quand même une petite partie de mes études aux Etats-Unis d'Amérique. aux Etats-Unis, les Etats-Unis, c'est le pays où les doctorats sont les plus compliqués possibles. Donc, pour devenir docteur aux Etats-Unis, il faut passer par ce qu'on appelle les diray, c'est-à-dire non seulement parce que vous, vous êtes distingué à l'université, mais on organise un jury national pour s'assurer que vous avez des aptitudes de devenir savant. Alors, lui, il me dit non, lui, on va lui en donner trois, ici à Kintasa. Donc, un Américain quitté les Etats-Unis, alors, il me dit, vous allez voir le représentant de l'université, le recteur de l'université qui va sortir. On me sort là quelqu'un qui parlait un anglais à une nation nigérienne j'ai dit, mais monsieur, je vous l'ai dit, j'ai dû arrêter la cérémonie parce qu'il a dit, moi j'ai un appétit d'ordre. Donc, ils ont fait leur théâtre là, d'abord, la femme parlait un anglais maladroit et voilà. Et un jour, vous allez vous réveiller, ces gens vont enseigner nos enfants. On ne va pas vous laisser faire. Alors, on ne va pas vous laisser tuer les pays comme ça. Vous voyez un peu là où nous sommes tombés. Même dans ce secteur-là de la formation, ça c'est... Non, je vous dis, c'est ça que moi, j'attends, j'attends juste après la prestation de serment, je vais écrire au chef de l'État pour lui dire qu'il faut mettre de l'ordre dans l'université. L'émergence passe par l'intelligence et l'intelligence se forge. si déjà nos enfants n'ont pas des professeurs de qualité, qu'est-ce que nous allons attendre ? Professeur Godinpoï, Pasteur Godinpoï, j'aimerais mettre un accent sur... Pasteur, c'est ce que j'aime le plus. Je vais vous poser une question, justement, en rapport avec les déclarations, notamment, des églises, je parle bien de l'Église catholique en ce qui concerne le processus électoral. Vous avez suivi Cardinal Ambongo, je vais bien citer le nom, qui a dit qu'il n'est pas sûr que les élections seront organisées le 20 décembre et même si ces élections-là seraient organisées le 20 décembre, ça ne sera pas des bonnes élections avec des résultats crédibles. Et il y a même certains prêtres qui ont dit clairement qu'ils vont publier leurs résultats. Godinpour, est-ce que vous qui êtes de l'Église des Réveils, quelle analyse pouvez-vous faire face à de telles déclarations ? Est-ce qu'il y a-t-il un danger avec ce type de déclarations ? Je suis désolé, je dois le dire aujourd'hui. Les églises, toutes tendances confondues, sont manipulées à 80% par les politiciens. À 80% ? Toutes tendances confondues. Église des Réveils, catholiques, musulmanes, kimbanguistes. S'il vous plaît. Non, vous dites toutes tendances confondues, moi je cite les noms. S'il vous plaît, nous sommes une chaîne chrétienne, évitons du sensationnel. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays, qu'on puisse trouver des pasteurs alignés derrière des leaders politiques. Pour nous, ça se comprend parce que nous, nous sommes des acteurs. pasteurs et acteurs politiques aussi. Oui, moi je suis acteur. Donc je suis à la fois l'État et société civile. Ah bon ? Ah oui. Je suis à la fois l'État et la société civile. C'est tout à fait normal que je puisse avoir une obédience politique. Mais si ça doit maintenant être la façon de vivre de nos pères, de nos papas, ça, ce n'est pas une bonne chose. je voulais tout simplement demander aux uns et aux autres de savoir que le Seigneur Jésus-Christ a été pendu sur le bois, notamment pour le bonheur des Congolais. Alors, évitons de faire les jeux des politiciens parce que c'est les Congos qui vont perdre. Et les politiciens là que vous soutenez pour la plupart, ils cherchent à venir pour voler. Je ne vois pas pourquoi les églises doivent s'entretuer pour soutenir les gens dont on connaît que la plupart viennent se pourvoler. Donc, je voulais très humblement et très poliment, je demande aux églises de se renseigner davantage sur le fonctionnement de l'État avant de faire des déclarations à l'emporte-pèce. Parce que, imaginez-vous que nous nous puissions nous retrouver dans un scénario où aujourd'hui les blocs églises catholiques et protestants publient les résultats. Les amis du réveil, les kimbanguistes, les musulmans, les dieux des noirs, l'église orthodoxe, publient aussi les résultats. Contraire. Vous vous imaginez ce qui va passer dans ces pays. Donc, vraiment, très respectueusement, je demande à tous nos pères spirituels de prier beaucoup pour la République démocratique du Congo et de s'interdire de faire des déclarations tout le temps à l'emporte-pièce. Parce que j'ai l'impression que la plupart d'entre eux n'ont pas suffisamment d'informations sur le fonctionnement de l'État. Donc, nous demandons à nos pères avec beaucoup de politesse qu'ils continuent à prier pour la paix du pays et je ne pense pas que le rôle de l'Église c'est de publier les résultats. Là, ça donne l'impression que vous avez un problème privé avec les gens. Mais l'Église qui s'est dit gardien de la vérité et de la légitimité. Je vous donne un exemple. Nous sommes au stade des martyrs. Les derbys Vitaïmana est en train de se dérouler. Il y a une association à Matongue là-bas qui publie les résultats. Vous voyez ce que ça peut faire entre Veclebiens et Imanien ? Est-ce que nous prenons vraiment la bonne mesure de l'enjeu du jeu politique actuel de la RDC ? Donc moi personnellement en tant que fils de tous ces pères je ferai le tour de leurs quartiers généraux pour leur demander de ne plus continuer à faire le jeu de politiciens. Les pays, les Congo sont plus grands que nos petits intérêts. Et je ne dis pas que les gens le font essentiellement pour des raisons liées aux intérêts mais j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas la bonne information. Parce que comment on peut se dire que... Donc c'est-à-dire que les résultats ne seront fiables que si Charles Lequin proclamait président. Alors, Pasteur Godengpouy, je sais que vous êtes un homme qui a... Vous avez beaucoup de respect des différences envers les prêtres catholiques, surtout les pères. En tout cas, on vous reconnaît. Tous les pères. Vous êtes quelqu'un d'une grande... Vous respectez beaucoup les pères. Que ce soit les pères d'abord du réveil en commençant par mon papa l'apôtre Léopold Moutombo propriétaire de cette chaîne. Les pères de l'église catholique, de l'église protestante, de partout. Oui, particulièrement. J'ai toujours suivi les discours de beaucoup de pasteurs des églises de réveil qui s'en prennent aux catholiques. Je l'ai toujours suivi. Mais vous, vous avez toujours affiché une attitude de beaucoup de révérences, de déférences envers les prêtres catholiques. C'est vraiment un secret des pollutionnels. Mais aujourd'hui, l'église catholique qui a toujours été à côté des opposants depuis la nuit des temps qui a toujours milité pour la vérité des urnes. Et c'est cette église-là qui aujourd'hui, sans avoir été autorisée par la loi, veut publier les résultats parce que ça a été dit Godin Pouy. Vous pensez que c'est normal que l'église catholique aujourd'hui prenne les choses en main pour que l'on n'entende pas au lendemain de la publication des résultats provisoires par la CENI, un discours de la vérité des urnes dans un cas tout comme dans un autre camp politique ? Je le répète, je dis que je n'ai pas suivi personnellement ce que vous dites, mais si nos pères, nos papas veulent faire cela, je vous ai dit que je ferais le tour de leur quartier généraux pour leur faire voir que ce n'est pas leur rôle. Nous n'avons que la CENI, c'est elle et alors elle seule qui doit publier les résultats. Même si ce sera des faux résultats ? Malheureusement, c'est la CENI qui a été... Tout le monde, quand il y a des questions électorales ici, je vois tout le monde courir derrière le président Denis. Donc, c'est la CENI et la CENI seule qui doit publier les résultats. Moi, je voulais d'abord, je voulais un peu réfléchir à autrefois. au-delà de toutes ces spéculations. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment la campagne se déroule. Vous voyez qu'il y a trois qui se sont détachés. Nous avons le président Fatih et l'ancien gouverneur Moïse. Foyul aussi. Oui. Mais sur ces trois, jusqu'à ce jour, l'impression qu'on a c'est que c'est le candidat numéro 20 qui a beaucoup de chance. Parce qu'il a un bilan à défendre. Non seulement qu'il a un bilan, donc nous qui faisons un peu les tours du village de la RDC, on sent que dans une certaine mesure, il est plus adopté que ses adversaires. Alors, dans ce contexte-là, au lieu de laisser la CENI publier ses résultats, lorsque vous prenez le risque d'en publier sans qualité, vous voyez ce que vous pouvez créer sur une ville comme la ville de Kintasa ? Moi, je ne veux pas, moi, je resterai à jamais le protecteur de l'église. Ceux qui sont tentés de faire cela, ils exposent l'église. Parce qu'imaginez-vous que vous, vous publiez les résultats. Pendant que vous, vous publiez les résultats en tant qu'église, il y a une église qui est proche du siège du parti d'un candidat que vous rejetez. Est-ce qu'on fait des lectures polygonales quand on a... Parce que vous, l'affaire n'est pas si simpliste qu'on... Vraiment. Vous pouvez faire votre déclaration ici, à Kintasa. Ça peut mettre l'effet à 100 ? Mais à 100. Lorsque vous publiez les résultats ici à Kintasa, sans qualité, et que les candidats que vous rejetez, son siège se trouve à côté de votre église à Buende. Est-ce que vous pensez à ceux qui vivent à Buende ? Donc, je demande à tous nos papas de s'abstenir de publier les résultats des élections. Ce n'est ni dans vos attributions ni dans votre vocation. même dire la vérité à un pasteur ne peut pas dire la vérité. Tout ce que je demande... Notamment en cette matière-là, elle s'est dit qu'elle s'accroche là, son rôle, le pasteur a le rôle de dire la vérité et aussi là, c'est la vérité des urnes. Il peut dire la vérité. Vous savez, sur les plans politiques, les gens véhiculent beaucoup de mensonges que vous appelez la vérité. Je me mets à genoux devant et qu'ils ne prennent pas un tel risque, ils porteront seuls la responsabilité. Vous pouvez citer nommément chaque père ? Non. Parce que vous avez dit que vous allez faire une... Attendez, vous êtes quand même... Non, non. En cherchant la paix. Dans mes habitudes, dans mon éducation, je ne cite jamais les noms des gens en public. Même en bien ? Même en privé. Même en bien ? Très rarement, oui. En bien, oui, là, je peux. Le pays court un danger comme ça, vous ne voulez pas vous adresser particulièrement à ceux-là qui... Ils m'ont déjà écouté. Ils m'ont déjà écouté. Ils savent d'abord qu'ils n'ont pas les monopoles de l'FR parce que les jours où il y a une église qui va oser publier les résultats, n'oubliez pas que moi, je suis le président en exercice du Haut Conseil et des Églises de Réveil. Voilà. Je publierai également les miens. Ah, en tant que président du Haut Conseil... Non, si, il y a des gens qui prennent un tel risque, mais nous ne voulons pas en arriver là. Donc, laissons. Moi, je suis de ceux qui demandent à la CENI d'être les plus objectifs possibles. Je vous... Les plus objectifs possibles. Vous comprenez ? Je suis de ceux qui demandent à la CENI d'être les plus objectifs possibles. De la même manière que je demande à la CENI d'être les plus objectifs possibles, je demande aux églises de s'abstenir de publier les résultats. Vous allez créer une situation que vous n'allez pas contrôler. Imaginez... Mais lorsque vous prenez les risques, vous dites qu'il y a un président au pouvoir. Vous, vous venez, vous dites aux gens que non, lui n'a pas été... Il est sans qualité. Vous pensez que le président aura le temps de contrôler ses militants ? Est-ce que c'est les gens qui avancent de telles idées, est-ce que vraiment ils ont eu le temps de mérir ces actes ? Je préfère ne pas croire à ce que vous dites, mais c'est lui qui prendra un tel risque. Vous, vous allez aussi publier des risques ? Non, non. Il prendra... Je vous dis, il prendra seul la responsabilité de ce qui va arriver. Parce que les gens ne jouent avec l'État. La RDC, c'est une affaire de 100 millions d'habitants. Vous avez des problèmes particuliers avec Charles Lequin, il faut les régler entre vous. Lorsque vous les mêlez aux affaires publiques, vous allez rencontrer les 100 millions d'habitants. Et ce que les gens ne savent pas, vous savez que la plupart de ces candidats la s'appellent. De quoi je m'en mêle ? De quoi j'ai... Vous savez que la plupart des leaders politiques là, ils s'appellent. Et pourquoi les églises s'agitent ? Ils se parlent entre eux... Enfin, enfin. Donc arrêtons cette histoire. Nous ne sommes plus en 1960 où il n'y avait qu'un seul groupe de gens qui savaient lire et écrire et qui avaient accès aux informations stratégiques. Et surtout que les églises des grèveilles... On pense que vous êtes présente au conseil des églises des grèveilles. On pense que vous n'avez pas assez de crédibilité pour parler de ces histoires-là. Vous n'avez ni qualification ni... Vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà. C'est qu'on vous rapproche de ça. Vous voulez que je vous... Je vous parle de quelque chose. Non, parce que je l'ai dit, Godempo, aujourd'hui... Attendez, attendez, une minute. Aujourd'hui, je peux le dire, vous êtes une fierté pour les églises des réveils. On parle d'un pasteur instruit qui a beaucoup des diplômes. Contrairement, on voit, les prêtres catholiques ont beaucoup étudié les autres. Donc, aujourd'hui, dans l'église des réveils, vous faites un peu la différence, la fierté. Mais on a toujours accusé cette église-là de n'avoir pas des gens de haut niveau, des qualités qui peuvent s'impliquer dans des histoires comme ça, pour six électorales, parce que vous ne maitérisez absolument rien. on vous repose des histoires et voilà pourquoi vous n'avez pas la légitimité d'entrer dans ce genre d'histoires. Très modestement, je demande aux uns et aux autres d'avoir suffisamment de retenus. Moi, je connais beaucoup des pasteurs au niveau des églises du réveil qui ont fait des études exigeantes. Très modestement, je ne l'ai jamais dit, aujourd'hui, je préfère le dire. Vous pouvez vous renseigner, moi, il y a des moments et c'est là depuis plus de 10 ans si je ne m'avise, personnellement, au niveau des Nations Unies, j'ai eu à travailler avec beaucoup de chefs d'État africains sur le plan scientifique. C'est notamment le président Moussa Véni, c'est notamment l'ancien président sud-africain, le président Bégui. Jacob Zeman, Bégui, et donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils ont le monopole d'accéder aux informations stratégiques. Nous savons aujourd'hui que la communauté internationale tient à ce que ces pays soient balkanisés. Nous les savons, nous ne sommes pas des enfants. Nous les savons. Nous savons qu'il y a déjà ici qui ne gire que sur la pancanisation de la RDC. Si aujourd'hui nous perdons la RDC, vous, vous allez gagner quoi ? Je sais que beaucoup de gens parlent des affaires de l'État. Les affaires de l'État ne se traitent pas avec les États d'armes. Ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas d'accord avec Sarleka que nous devons sacrifier la République. Donc, je demande vraiment si ce que vous dites est vrai, s'il y a parmi nos papas ceux qui pensent qu'ils peuvent publier les résultats en lieu de la CENI, je les déconseille seul. Parce que ça sera, une telle décision sera suivie des conséquences incalculables, très objectivement. très objectivement avec la configuration actuelle des candidats, vous pensez vraiment qu'il y a un candidat qui peut battre l'actuel président de la République ? Très objectivement. Et regardez comment les meilleurs de ces candidats-là sont en train de s'éliminer eux-mêmes. Tout ça, ça joue. Et après, vous allez dire qu'on a triché. Donc, lorsque vous voulez gagner les élections, je ne minimise pas les autres. Mais je pense quand même que dans l'opposition, il y a des candidats très valables sur le plan professionnel, sur le plan scientifique. Et ils sont nombreux, ils vont se partager les voix aussi. Mais je constate avec malheur que ceux qui étaient mieux outillés sont en train de se rétractés. Et tout ça, ça aura des répercussions sur l'élection présidentielle. Et pourquoi l'Église veut entrer trop dans ces choses ? Non ! Mes chers papas, très respectueusement, sauvons la RDC. Si vous ne le savez pas, je veux vous parler de la guerre de l'Est. Parce que j'ai entendu même les gens qui disent qu'ils peuvent terminer la guerre de l'Est dans deux heures. Mais ça, ce n'est pas connaître comment fonctionnent les mondes ? Je vous parle aujourd'hui de l'origine de cette guerre. Lorsqu'en 1885, Léopoldé prend l'État indépendant du Congo, d'ailleurs, ça s'est suivi avec l'indépendance des États-Unis, mais les États-Unis n'avaient aucun intérêt pour la République démocratique du Congo. Au fil du temps, au fil des ans, il s'est posé un problème pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale en créant une bombe atomique. Il y avait un produit qui était recherché, c'était de l'Iranium. Les États-Unis ne savaient pas où on pouvait trouver un tel produit. C'est la Belgique qui est venue prendre l'Iranium ici. Parce que je vois quand on parle de la RDC, les gens croient que nous parlons de transco, ou bien nous parlons du Sénégal. Non, c'est la République démocratique du Congo détentrice de l'Iranium et de l'Ithium. On ne va pas parler parce que la façon, j'ai l'impression que nos pères, comme ils sont seulement dans la Bible, ils mutilent les réalités. C'est juste une impression. Lorsque les Belges vendent l'Iranium aux Américains et que la bombe atomique est mise en place, on détruit l'Hiroshima, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient devenus très regardants envers la République démocratique du Congo. Mais, avec des alliances, il y a eu ce Troïka qui était constitué, composé de la Belgique, de la France et des États-Unis d'Amérique. en fait, la France et la Belgique faisaient la sous-traitance pour les comptes des États-Unis en République démocratique du Congo. Nous accédons à l'indépendance, Patrice et Mery Lumumba de très heureuse mémoire avaient des velléités communistes. Les Américains vont se dire mais c'est là où nous avons pris l'Iranium. parce qu'il faut quand ces gens parlent de la RDC, ils doivent savoir tout ça. Ils disent donc Lumumba veut basculer vers le communisme avec l'Iranium. Est-ce que ce n'était pas un alibi pour l'éliminer ? Non, je vous parle des choses réelles. Il aurait été d'obédience capitaliste, il ne serait pas mort. Donc moi, j'explique le fait. Donc je ne juge pas vraiment ce grand leader qui fait la fierté de notre pays jusqu'à ce jour. Et de l'Afrique aussi. Oui. Je ne le juge pas mais moi, je cherche à ce que nos pères spirituels qui veulent entrer dans ces jeux politiques qu'ils puissent saisir les vrais enjeux du jeu. Ce ne sont pas ces ambassadeurs qui vont régler le problème de la RDC. Et d'ailleurs, lorsque je vous parlais de mes petits contacts scientifiques avec certains décideurs, c'était pour vous faire voir que quand on parle avec ces gens-là, ils sont surpris d'apprendre qu'au Congo, on attend que la communauté internationale vient d'installer les présidents de la République. Ils disent que nous, nous ne pouvons qu'accompagner celui qui a le soutien de la population. Je referme la parenthèse et je continue l'histoire. C'est ainsi qu'ils ont éliminé Patrice et Meryl et Moumba. Ils ont recruté les maréchals Mobutu qui, lui, étaient d'obédience capitaliste. Et si les maréchals Mobutu a été fort, ce n'est pas lui seul qu'il était. Ce sont ceux qui le portaient. Parce qu'en fait, on avait besoin de quelqu'un qui ne pouvait pas basculer le communisme. Le bloc, la Russie... Nous arrivons en 1986. Vous avez entendu parler de l'incident de Tchernobyl. C'était en fait le signaux de la mauvaise gouvernance communiste. En 1989, c'était la fin du socialisme. Dès que les Occidentaux se rendent compte qu'en 1989, c'était la fin du socialisme, on envoie Mitran tenir les discours de ce qu'on appelait le discours de la bonne. Démocratiser, démocratiser, démocratiser. Et en fait, la personne qui était visée dans cette affaire, c'était Mobutu. Pourquoi ? Parce que les Etats-Unis estimaient qu'avec le déclin du socialisme, ils n'avaient plus besoin de Mobutu. Et comme vous le savez, sur les plans internationaux, les anglo-saxons ont toujours considéré qu'ils sont plus intelligents qu'ils sont francophones. Du coup, les Etats-Unis, c'est ce jour-là que les Etats-Unis avaient l'option de confier le pouvoir à l'Ouganda et au Rwanda, on va demander à Moussa Veni d'accompagner les Kagame pour qu'ils puissent renverser les pouvoirs en place et ils ont récupéré le leadership au niveau de l'Afrique des Grands Lacs. Et donc, c'est pour dire que les enjeux du jeu politique en RDC sont tels qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne jure que par notre balcanisation. il ne faut pas qu'il y ait des relais ici. Nous pouvons avoir nos contradictions, mais ça, on doit les régler. Si la CNI publie les résultats que vous n'êtes pas d'accord, mais saisissez la Cour constitutionnelle. On avait dit qu'on allait invalider Moïse Katoumbi à la Cour constitutionnelle. Vous avez vu que la Cour constitutionnelle l'a laissée passer. Alors, comment vous pouvez vous dire que vous allez publier les résultats ? Est-ce que c'est ça le travail de nous, les passeurs ? Je refuse de croire à ce que vous avez dit et si tel est le cas, je faisais le tour de tous les quartiers généraux de Pasteur pour leur dire qu'il restait à l'écart de cette affaire. Nous ne parlons pas du Sénégal. Nous ne parlons pas du Congo-Brazzaville. Nous parlons de la RDC, des tantrices, de l'Iranium et de l'Éthiome. J'entends souvent les gens dire mais on compte seulement les mandats des chefs d'État de la RDC pour qu'on ne parle pas de Brazzaville et de Rwanda. Mais c'est à cause de ça que je vous dis là. Donc nous sommes un État stratégique. Arrêtons cette affaire où les gens doivent être téléguidés de l'extérieur. Mais je demande également aussi à la CENI de faire correctement son travail et que le meilleur gagne. Voilà. Que le meilleur gagne. On dit ce qu'il dit qu'il est fils des églises de Réveil. C'est le président qui va facilement dans des églises de Réveil. Il va prier là-bas. On connaît même son père spirituel. Mais de tous ceux qui sont passés, c'était toujours des catholiques, catholiques, catholiques. Et il y a une soupçon, une rumeur telle que les églises de Réveil vont soutenir le président Tshisekedi. Est-ce que vous, en tant que président du Conseil, vous pouvez l'affirmer ici ? Non, moi, je ne suis pas de la maison civile du chef de l'État pour dire qu'il est catholique au Réveil. Non, mais vous connaissez quand même. Moi, je vous ai dit que pour tous ceux qui me font confiance, je leur recommande de voter en faveur du candidat numéro 20. et j'avais donné des raisons. Pour le reste... Mais même en coulisses dans vos réunions des passés de Réveil, vous ne parlez pas de ça ? J'ai dit ceci. Pour le reste, le Haut Conseil, c'est là où se trouvent tous les pères de l'Église du Réveil. Les jours, ils vont lever une option définitive. On va vous la communiquer. OK. On va vous la communiquer. Mais moi, déjà, je demande à tous ceux qui croient en moi de voter pour le candidat numéro 20. Est-ce que les églises de Réveil sont en train aussi de se préparer pour qu'ils aient quand même aussi leur vérité des urnes qu'ils pourront peut-être brandir le moment venu ? Renseignez-vous. Pour le compte du Haut Conseil des églises de Réveil, j'ai déjà transmis la liste de nos observateurs à la Séni. J'ai suivi également que l'ERC s'est préparé à le faire. Certainement que les musulmans et les quimbanguistes, donc ça sera une guerre des observateurs. guerre des observateurs. Comment on arrête cette histoire ? Pourquoi on veut nous ramener dans des guerres des religions ? Vous ne représentez rien en termes de poids démographique à RDC. Oui, mais c'est ce qui s'est dit. Il y a des églises qui sont implantées même dans des villages et tout ça. Vous n'avez pas les mêmes poids. Écoutez, je ne veux pas entrer moi dans ce débat-là. Non, mais c'est ça le débat. Je veux vous aider. Oui. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Je pense que la modestie commande que nous puissions nous respecter mutuellement. Au nom du Haut Conseil des Églises de Réveil, moi j'ai déjà transmis la liste de nos observateurs et nous sommes sur toute l'État de la République. Ah bon ? Oui. Sur toute l'État de la République. Non, mais vous pouvez le vérifier. J'ai les accusés de réception. Vous avez déployé combien d'observateurs ? Je n'ai pas les montants, les nombres en termes des milliers. Oui, nous sommes... Plus de 20 000 observateurs ? On va prendre une autre casquette de Godempoï, celle de l'économiste, docteur en économie. Voilà, nous avons là des candidats qui battent campagne à la présidentielle. Ils circulent un peu partout. Ils ont déjà déroulé leur programme pour certains. Il y a ceux qui parlent de la mobilisation des 141 milliards de dollars dans les 5 ans à venir. Il y a ceux qui ont parlé des 300 milliards de dollars. Il y a ceux qui ont parlé des 100 milliards de dollars. Et il y a les programmes 2024-2028 du président Tshisekedi. Même si on n'a pas donné les chiffres, mais on a dit que ça reste dans les 86 milliards tels que cela a été annoncé en 2018. Aujourd'hui, que tous ces acteurs politiques battent campagne, démontrent ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'une économie comme la nôtre, non diversifiée, portée toujours par les secteurs miniers ? Et quels secteurs dont les prix dépendent des marchés internationaux, des caprices de ces marchés-là ? Vous pensez, Godempoï, que tout ce qui parle des milliards et des milliards à mobiliser seront-ils en mesure de les faire d'ici 2028 ? Voilà la question que je vous pose. Très honnêtement, je dois d'abord vous dire que je n'ai pas eu le temps de lire le programme des 26 candidats. Mais ce qu'on m'a présenté comme programme, là je veux vraiment réagir avec toute la rectitude scientifique, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de candidats ne connaissent pas la différence qui existe entre un projet de société et un programme de gouvernement. La plupart de ce qu'on m'a présenté, ce sont les projets de société. Donc, un programme, il est quantifié, chronométré et chiffré. Donc, lorsque je vous dis que je vais mobiliser autant de milliards, je vous explique comment je vais y parvenir. Mais tel que, du moins, pour ce que j'ai lu ou bien entendu, ce ne sont pas des programmes de gouvernement, ce sont des projets de société. Donc, de ce côté-là, les équipes de campagne des candidats doivent fournir beaucoup d'efforts. sur les plans scientifiques, en gouvernance, en gouvernométrie, on établit une différence entre un projet de société et un programme de gouvernement. Donc, la plupart, je n'ai pas encore lu tous les programmes, mais la plupart de ceux que vous m'avez présenté, ce sont des projets de société et non des programmes. Tous ceux qui sont autour des candidats présidents de la République jouent correctement votre rôle. Alors, en termes de mobilisation des milliards, est-ce que vous pensez qu'une économie non diversifiée comme la nôtre, j'ai bien précisé dans ma question, qui est toujours portée par le secteur militaire, c'est facile comme ça de dire on va mobiliser 300 milliards de dollars sur 5 ans, vous pensez que c'est réaliste, on va mobiliser 141 milliards, vous connaissez les réalités de notre économie, est-ce que c'est réaliste, c'est faisable ? Non, c'est-à-dire que si on parvient à maîtriser la fraude, je crois que celui qui a parlé de 30 milliards de dollars n'a pas tort. 30 milliards de dollars ? C'est la moyenne autour de cela, parce qu'en fait c'est l'argent qu'on doit tirer de la lutte contre la fraude, tu vois ? Mais ce qui n'est pas facile aussi, la lutte contre la corruption c'est quelque chose de très complexe, à travers le monde c'est quelque chose de très complexe. Non, non, les gens, mais vous avez les meilleures pratiques, nous avons les cas de ces pays qu'on appelle les Hong Kong, les Hong Kong étaient dans la fraude plus que nous, mais aujourd'hui, mais ça a pris beaucoup de temps pour qu'ils en arrivent là. Oui, mais il faut s'y mettre, il faut s'y mettre, parce qu'en fait l'avantage que nous, nous avons, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez lutter contre la corruption et le détournement dans un État, il y a trois choses qu'il faut faire. Il faut faire la digitalisation pour les institutions, l'éducation pour la population et la formation pour les agents de l'État. Tout simplement. Et lorsque vous digitalisez, vous allez capter l'économie sous traîne qui n'était pas prise en compte dans la compta nationale. aujourd'hui, avec les outils qui sont développés par la coopération internationale, notamment les mécanismes de l'OCD sur l'échange de renseignements, ça peut nous permettre de stopper rapidement, donc, juguler rapidement la corruption. Mais avec une économie, c'est pas porté par les secteurs miniers ? Oui, non, mais je vous avais dit qu'il y a des préalables. On ne diversifie pas l'économie comme ça. Pour diversifier l'économie, il faut avoir une électricité forte et permanente. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Il faut avoir les banques d'investissement. Et ça, ce sont des choses qu'on projette en moyen, long et terme. Mais immédiatement, lorsque vous voulez maximiser les recettes, il faut d'abord lutter contre la corruption et les détournements. Et ça, c'est faisable. Nous sommes un état fiscal et en tant que tel, il y a aujourd'hui des entonnoirs d'informations qui ont été créées sur les plans économiques. Donc, nous sommes un état fiscal parce que les gros de nos recettes proviennent de la fiscalité. À ceux qui concernent la fiscalité intérieure, il suffit aujourd'hui d'adhérer au mécanisme de l'OCDE sur l'échange de renseignements. Ça va nous permettre de juguler dans une certaine mesure la fraude. Et à ceux qui concernent la fiscalité des portes, aujourd'hui, la Cour s'est la facilitation des échanges à créer des mécanismes de coopération tels qu'on peut également faire les échanges de renseignements avec les pays de provenance. Donc, comme nous, la République démocratique du Congo, nous avons les deux grands partenaires commerciaux, en l'occurrence l'Union européenne et la Chine. Donc, on peut créer des gros entonnoirs. Au niveau international ? On crée un entonnoir au niveau de l'Union européenne, on crée un entonnoir au niveau de la Chine. Il y a des fruits, nous captons des fruits commerciaux et avec la possibilité de lire les déclarations souscrites en amont donc à l'exportation. Et on va faire des rapprochements. ça va nous permettre d'élargir en fait notre espace fiscal. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut faire à coup terme et il faut y mettre de l'ordre, de la conviction et une bonne méthode. Si on les fait, c'est possible. Donc, celui qui a parlé de 30 milliards de dollars, même s'il n'a pas décliné tous les détails, il est proche de la réalité. Alors, mais seulement, je constate très modestement que la plupart de ce que nous a présenté comme programme de gouvernement, c'est en fait des projets de société. Et j'insiste là-dessus parce que le programme de gouvernement, il est quantifié, chiffré, chronométré et il est même intelligible. Alors, parce que vous avez parlé, vous avez donné quelques outils pour que cela puisse amener à la mobilisation des recettes, atteindre les 30 milliards. Et là, vous ne faites allusion qu'au paiement des impôts, tout simplement ? mais c'est cela. Mais il faut bien lire, il faut bien revoir votre cours de finance publique. Donc, lorsqu'on parle des ressources de l'État, classiquement finance publique, nous avons la fiscalité, nous avons les royalties, nous avons l'emprunt, pour ne pas parler du procédé monétaire qui est en fait économicide. c'est ça le cliché normal. Tous les États collectent les impôts. Et surtout, que nous, notre modèle économique, nous sommes en économie sociale du marché. Mais dans une telle économie, ce n'est pas l'État qui produit, mais c'est l'État qui crée les cadres. Et lorsque l'État crée les cadres, donc, il attend au bout du bout une fiscalité importante, mais l'État peut également, dans une certaine mesure, via son portefeuille, peut également produire. Et à ce moment-là, comme il y a eu des engagements de l'État dans ses entreprises depuis le CDI 2008, à ce moment-là, on va attendre les royalties. Alors, on a toujours parlé de la diversification de l'économie. C'est devenu une chanson depuis des années. Tous les régimes qui se succèdent, tous les gouvernements qui se succèdent, on ne parle que de la diversification de l'économie. Est-ce que cette fois-ci, Godem Poivou, en tant qu'expert dans le domaine, pensez-vous qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis dans ce secteur-là pour divester l'économie ? Non, on doit être correct. La croissance a été tirée par le secteur minier comme par le passé. Mais, ce que nous pouvons produire comme conseil, c'est qu'il faut maintenant dupliquer les parcs agro-pastoraux du genre Bougangalozo, mais pas là. Parce qu'à son temps, nous avons dit à ceux qui avaient initié ce projet que les sites étaient mal choisis. Mais personne ne voulait nous comprendre. On ne fait pas la culture relative au maïs sur un sol sablonné. Ça n'existerait pas. Et moi, j'avais eu le malheur de l'avoir dénoncé. Nous sommes déjà, je crois, en 2013, 2013, 2014. On ne m'avait pas compris mais aujourd'hui, c'est qui était à la base de ce projet mais d'en a raison. Donc, ce que nous pouvons donner comme conseil pour le deuxième mandat qui pointe à l'horizon du président Félix, c'est que s'il veut vraiment diversifier l'économie devant les contraintes énergétiques et bancaires, on doit évoluer dans des filières les moins énergivores. Et là, il s'agit essentiellement de l'agroalimentaire et pourquoi pas la pêche. Donc, aujourd'hui, dès qu'il prête serment, il doit travailler... L'agroalimentaire ne demande pas beaucoup d'énergie ? Non, non, ce sont des secteurs moins énergivores. Donc, là-bas, avec... Ce n'est pas comme les mines, non ? Non, non, pas comme les mines. Avec tout ce qu'on a comme une hydrographie, nous pouvons développer des barrages de fortines. Et je vous donne une information. Ok. Les gens négligent les barrages d'Inga. Vous savez que les barrages d'Inga peuvent régler rapidement les problèmes de l'insécurité dans l'est du pays. L'insécurité ? Oui. Comment ça ? C'est pour cela que vous voyez que la communauté internationale donne l'impression de ne pas être très intéressée. Comment ça peut régler l'estécurité ? En fait, pour parachever notre barrage d'Inga, ça nous demande tout au plus de 34 milliards de dollars. Et la communauté internationale ne manque pas cet argent. C'est fait à dessein. Certainement qu'ils ont aussi dépensé. Aujourd'hui, nous avons les barrages d'Inga en fonctionnement optimal. Qu'est-ce que nous faisons ? L'Afrique du Sud et les Nigérias, ce sont les meilleures économies africaines. Mais ces deux économies africaines ont besoin d'un déficit énergétique. Donc, nous prenons ces courants, nous les vendons à l'actuelle puissance économique de l'Afrique subsaharienne, les Nigérias. Et nous les vendons également à la deuxième puissance économique en Afrique subsaharienne, qui est l'Afrique du Sud. Vous amenez de l'insécurité dans l'est, les Nigérias et les Sud africains viendront se battre à notre place. Donc, on peut faire jouer à ces barrages non seulement un rôle économique, mais aussi un rôle géopolitique. Et c'est pour cela que je vais conseiller au président de la République que, juste après avoir prêté serment, sans négliger les autres filières, il doit se pencher sur la modernisation de notre agriculture et le parachèvement du barrage d'Inga. Alors, Pasteur Godin-Pouy, parce que vous avez parlé ici, lorsque nous avons réçu, des budgets qui ont été, qui ont été, triplés, et les gens se sont posé beaucoup de questions. Ça s'est vérifié. Les gens se sont posé beaucoup de questions. Quels sont les efforts qui étaient fournis par les gouvernements, tu sais qui dit, est-ce qu'il n'y a aucun effort fourni par l'exemple, tu sais qui dit, ou bien c'est la manne qui est tombée du ciel comme ça, et puis d'un coup, on a atteint 16 milliards. La manne ne tombera plus. Il y a eu des choses. Vous savez que si la Banque mondiale et les fonds monétaires s'étaient retirés de la République démocratique du gouvernement en 2013, c'est parce que la gestion minière était opaque et même obscure. Avec l'avènement du président Tshisekedi, il y a eu quand même une certaine transparence. Donc, je ne dis pas que la transparence a été totale, mais au moins pour une fois, nous avons vu les gouvernements en train de publier tous les contrats signés. Et avec cette transparence-là, nous avons vu que décembre 2018, la production qui pouvait faire était d'un million de tonnes. L'année passée, c'est vrai qu'il y a un problème des statistiques en République démocratique du Congo, mais les statistiques les plus fiables ont attesté que l'année passée, nous étions autour de 2,5 millions de tonnes. 2,5 millions de tonnes ? Et cette année, d'après les projections, il est probable que nous puissions terminer avec une production qui pouvait faire de 3 millions de tonnes. On n'oublie pas que même la GECAMINE, dans sa flaire de prospérité, ne produisait que 450 000 tonnes. Donc, vous voyez d'où nous venons ? 2012-2018, et décembre 2018, production qui préfère 1 million de tonnes. L'année passée, je dis bien autour de 2,5 millions de tonnes. Et cette année, les projections attestent que nous allons atteindre les 3 millions de tonnes. Donc, cela déjà démontre que l'espace fiscal s'est élargi. Alors, le deuxième acte de bravoure de l'actuel président, je suis très correct, je dois reconnaître que les codes minés de 2018, c'est l'œuvre du président Joseph Camilla. un cadeau à la paire des républiques. Non, non, je ne veux pas... Non, mais c'était quand même du patrétisme économique, l'économie est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, à chacun ses mots. Je sais que ce sont des choses que vous avez été mises dans la bouche. On peut qu'on s'est quand même aussi apprécié les actes posés par les dirigeants. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça a été une bonne chose. S'il vous plaît, je félicite le président Joseph Camilla pour ce code de 2018, mais je félicite également la bravoure de l'actuel président Félix Tissékédi parce qu'il n'était pas obligé d'appliquer ce code. Donc, ici, je parle en tant que scientifique. Je me suis toujours interrogé, moi, ce code devait entrer en vigueur depuis 2012 pour qu'on avait attendu jusqu'en 2018. Il y avait trop de pression internationale. Trop de pression. Donc, résister devant ces pressions-là, ça veut dire que le président Félix et son frère Joseph Camilla, chacun jouait sa partition. Donc, le président Joseph Camilla qui devait emmener cette réforme depuis 2012, l'avait reposé en 2018. Félicitations parce que c'est ce code qui détient beaucoup de vertu fiscale, mais il faut féliciter davantage le président Félix qui a affronté les miniers. C'était une question de vie ou de mort. Je ne veux pas réfléchir à la place de nos anciens dirigeants. Je vous ai toujours dit que les anciens dirigeants n'ont pas fait que des mauvaises choses. Mais en tant que scientifique, je m'interroge pourquoi les codes qui devaient entrer en vigueur en 2012, on a repoussé son entrée en vigueur en 2018. Vous comprenez ce que j'ai dit ? Est-ce qu'on avait peut-être peur ? Vous avez une patate chaude là ? Non, je m'interroge et je l'interroge. Et donc, le président actuel qui a pris ce courage, même si les gens peuvent dire que c'était de manière inconsciente, mais moi j'ai dit, je constate qu'il a pris le courage de faire appliquer ces codes, donc il est principalement à la base de cette augmentation des recettes. Parce que s'il était opéré avec tout ce qui avait compression, il allait dire qu'on pouvait postposer l'application des codes. Donc ce sont les deux éléments nodaux qui ont fait que l'espace fiscal puisse s'élargir. Donc c'est la transparence dans la gestion minière qui a ramené l'augmentation de la production qu'il préfère. Parce que lorsque vous cachez les contrats, c'est qu'il y a des choses que vous cachez. Tout à fait. Je dois féliciter le président Joseph Kabila d'avoir promulgué ce code-là, même si c'était six ans après. Donc, c'est quand même un grand rôle qu'il y a à jouer, mais je me suis toujours posé la question en tant que scientifique. Je sais que les politiciens n'en parlent pas. Moi, je passe mon temps à réfléchir sur l'effet économique. Tout à fait. Je me suis toujours dit, mais pourquoi attendre jusqu'en 2018 ? Est-ce que vous, en tant qu'expert à la matière, y a-t-il des choses à améliorer dans ces codes-là pour que ça puisse encore beaucoup plus profiter à la République ? Non, 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 mais je crois qu'il faut d'abord que ça doit d'abord a été remplacer par le système d'amortissement linéaire. Donc, sous l'empire du code minier de 2002, j'investis des milliards de dollars dans le secteur minier. J'avais la possibilité de récupérer autour de 60%. Évidemment, ça varie selon la nature des métaux rouges. On en parle là. Je pouvais déjà dès la première année récupérer autour de 60% de l'argent investi. Et comme vous le savez, en comptabilité, les provisions pour amortissement constituent, en fait, une charge pour l'entreprise. Et plus il y a des charges, moins il y aura des résultats. Et en fiscalité, les résultats sur lesquels on suppose l'impôt, ce n'est pas les résultats comptables, mais c'est les résultats fiscaux. Et donc, ces mécanismes qui faisaient que, nonobstant, la production massifiait, mais l'espace fiscal était toujours rétrécé. Parce que les amortissements pour, les provisions pour amortissement étaient déjà reprises. Dans le code minier de 2018, nous sommes rentrés à l'amortissement linéaire, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre du coup 60% de la première année, vous allez continuer à prendre 10%, 10%, 10%. Alors, vous voyez un peu ce que représentent les 60% de 2 milliards de dollars, c'est 1 milliard 400 millions. Lorsque vous récupérez ça, c'est pourquoi à l'époque, toutes les sociétés minières, en fait, présentaient des états financiers qui attestent qu'ils travaillaient en perte. Parce qu'ils étaient obligés de récupérer rapidement leur mise. mais avec l'amortissement linéaire, les 10% de 2 milliards, c'est 200 millions. Et donc, et du coup, l'espace fiscal s'élargit et on pouvait fonctionner. Deuxième vertu fiscale, c'est d'abord le fait qu'aujourd'hui, toutes les sociétés minières sont alignées sur les droits communs. Donc, elles payent tous les taux de 30% comme les autres entreprises en matière de l'IBP. Et vous allez voir qu'il y a même la redévance minière qui a été revue à la hausse. Tout à fait. Donc, sous l'empire du code de 2002, la redévance minière haussiée entre 2 et 4,5% mais aujourd'hui elle haussie entre 3,5 et 10%. Et du coup, tout ça, ce sont des vertus fiscales qui font qu'il y a eu de plus en plus des recettes. Et troisième ? Je peux parler de la troisième ou quatrième vertie. C'est l'impôt sur les super profits. Ok. C'est l'impôt sur les super profits. Donc, ça, ça n'existait pas dans le code de 2002. Donc, aujourd'hui, lorsque votre projet est admis par les ministères et services spécialisés du secteur minier, vous présentez en fait votre business plan. Donc, à ne pas confondre avec le business model. Donc, dans ce business plan, vous faites des projections sur ce que vous pouvez réaliser comme bénéfice. Alors, s'il arrive que vous faites un dépassement en termes de bénéfice qui va au-delà de 25% de vos projections, alors là, il se crée un impôt sur les super profits qui est de 50%. Et c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que si on met suffisamment d'ordre dans ce secteur-là, je l'ai dit avec beaucoup d'autorité qu'en 2024, c'est possible d'avoir les millions de 30 milliards de dollars. Très bien. Merci beaucoup, Godin. Vous avez, c'est la dernière question, parlé de l'économie de la RDC qui se trouve dans les top 10 des meilleures économies africaines. Quelles en sont la raison ? Est-ce toujours le croissement ? Mais c'est cela dont je vous ai donné. L'économie est par essence chiffréiste. Donc, ces gens observent les mouvements de notre production intérieure brite. Un peu comme Duprier disait que l'économie est mouvement. Non, je ne dis pas que l'économie est en mouvement. Duprier disait que l'économie est mouvement. Donc, ils ont regardé comment nous sommes allés de 46 milliards à 69 milliards de dollars. et on nous met dans la classification, on trouve que nous valons la peine. Et ça, ce sont des faits à tester même sur le plan international. Si quelqu'un vous dit le contraire, je pense qu'il y a trois endroits, il faut l'amener. soit vous l'amener à l'école pour qu'il ne soit pas seulement formé mais qu'il soit aussi formaté, soit vous l'amener au CLPP pour qu'il soit soigné et à la limite vous l'amener à l'église et particulièrement au ministère pour qu'il soit délivré. Donc, ce sont des faits qui attestent que nous sommes dans la bonne direction. Mais le malheur des Congolais, c'est que nous, nous avons l'habitude de faire de l'amalgame. Nous confondons l'économie du développement. Ce sont des choses différentes. La Chine est la deuxième puissance économique mondiale mais la Chine n'est pas un état développé. Donc, pour comprendre ça, il faut peut-être deux, quatre émissions et on va revenir là-dessus à son effort. Absolument et surtout que les téléspectateurs vous aiment beaucoup, on aura le temps de revenir. Non, même après la campagne. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Même après la campagne, on aura des émissions. Je pense que nous devons partager le paix d'informations. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres mais j'ai quand même assez, accès à beaucoup d'informations scientifiques. Je préfère partager avec... Alors, on termine par là, candidat député national, candidat député provincial. Voilà. J'ai... Quoi de neuf ? Pourquoi encore aller là-bas ? Je vais parler de tout le monde sauf de moi. Oui, voilà pourquoi je voulais poser la question. Je suis votre candidat à la fournée au numéro 56 et à bandale au numéro 46. Là, c'est pour les comptes des élections provinciales. Pourquoi je reviens ? J'ai constaté avec regret que... Vous allez m'excuser, donc... J'ai constaté avec regret qu'environ 70% de notre classe politique n'a pas de qualification réelle. Je ne dis pas que moi, je suis intelligent, mais je pense que j'ai un petit rôle à jouer dans ce pays. C'est pourquoi je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et soeurs, mes enfants, mes amis de la FUNA, demander vos voix pour que je puisse être élu comme député national. Je suis au numéro 56 et je pense qu'avec l'épée d'expertise et d'expérience, je peux jouer un petit rôle, pas seulement, avec les autres collègues qui sont d'ailleurs plus intelligents que moi pour faire avancer la République démocratique du Congo. Et je demande les mêmes suffrages aux papas, aux mamans, aux frères et soeurs, aux amis, aux enfants des Bandalungois pour que je sois réélu comme député provincial pour les comptes de la ville de Kinshasa. C'est pour dire que les électeurs des Bandal vont me voter doublement, 46 et 56, parce que je veux toujours garder mon siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour continuer à traquer ces délinquants qui veulent tuer financièrement notre ville. Il y a beaucoup de litiges qui sont pendants. Je dois avoir mon siège pour préserver vos intérêts. Donc, en disant cela, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais je crois que j'ai quand même certaines informations qui peuvent profiter à l'avancement de notre pays. Voilà. Merci beaucoup Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le professeur, le pasteur Godempoi. Ça a été un très grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Nous allons vous inviter encore prochainement parce que nos téléspectateurs vous aiment beaucoup et votre lumière est importante pour cette société. Et à part mes électeurs qui habitent la Fournaille-Bandale, je demande à mes frères et les enfants de mon père, la pôtre majeure Léopold Moutombo-Kalombo, je suis votre frère. Galate 6 dit ceci, faites du bien à tout le monde, mais de plus en plus à vos frères et sœurs dans la foi. Donc, je suis là soutenez-moi et nous allons faire avancer ce pays. Voilà, les numéros sont là, les candidats sont là. Je salue très respectueusement mon père. Mme Maëlle Aboya Mouibi. Aboya Mouibi. Vraiment, il est reconnu aujourd'hui dans les réseaux sociaux pour ses chansons contre les voleurs. C'est vraiment... Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne vise personne. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez m'appelé l'autre fois Papa Etienne. Oui, oui. Vous pouvez chanter cette chanson-là ? Oui, oui. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait des propres nouveaux de la vie ? Non, non, il n'y en avait pas. Moi, c'est depuis les maréchals, mon boutou, que je fonctionne comme ça et je ne veux pas changer. Est-ce que vous pouvez entendre cette chanson-là un peu ? Merci beaucoup. Bande de voleurs. Merci beaucoup. En tout cas, vous donnez beaucoup d'inséminés aux voleurs. Non, ces gens doivent être traqués. Merci beaucoup. Ces gens doivent être traqués. On doit mettre fin à ces cités. Pourquoi vous devez me voter ? Je suis le premier à avoir engagé la lutte sans concession contre les voleurs. Merci beaucoup. Alors, restez branchés. Nous allons nous retrouver très prochainement. Bonne suite du programme. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501